Dans les deux camps. Je pense que dans les conditions actuelles, on préfère avoir la Coupe parce que le championnat est bien classé pour l'instant, on risque d'être moins bien par la suite. Je crois que la Coupe, ça a un attrait, ça a quelque chose de bien particulier que les joueurs chez nous ressentent assez bien parce que l'année dernière, ils sont allés en demi-finale. Je crois qu'ils ont envie de faire quelque chose de bien. Eh bien, on est en train de se chauffer là, mais de toute façon, nous ne savons pas depuis maintenant, depuis le tirage, que ça va être un match très très dur et on va chercher à jouer nous en Challenger et pas Nice. Toujours ce stress, toujours beaucoup de points d'interrogation, mais enfin, c'est un match qui n'a pratiquement rien à voir avec le championnat puisque les joueurs devraient logiquement se libérer, prendre beaucoup d'initiatives et surtout faire plaisir au public. En ce moment, je pense à gagner comme toute l'équipe et j'espère que ça va se réaliser. Elle vous fait peur, cette équipe de Toulon ? Bien sûr, une équipe européenne. Toutes les équipes, de toute façon, du moment où il y a deux équipes sur le terrain, il y en a une qui doit gagner et on n'est pas sûr que ce soit la nôtre. Tactique particulière ? Vous savez, tactique particulière, la tactique, c'est un vaste problème. Je crois qu'il faut avant tout éviter à ce que les Toulonnais s'expriment dans les désespaces et surtout chez nous, dès l'instant où on aura une occasion favorable, la profiter, surtout avec des garçons tels que Dominguez et Larsson, qui sont relativement vides. On verra ça sur le terrain parce qu'un match ne peut pas se juger à la base un petit peu. Ça ne vous fait pas peur ? Non. Non, non, non. Vous avez... qu'est-ce que vous pensez en ce moment ? Vous êtes un peu fébrile au contraire ? Tout décontracté. Oui, curieusement décontracté, les hommes en noir, s'ils ne cachent pas leur jeu, bien sûr. Un trio de méridionaux physiquement préparés. 19h55, le chaudron bocassien s'enflamme. L'atmosphère a été créée depuis 18h30, décibels supérieurs du côté varrois. Mais c'est Nice, en rouge et noir, qui inverse la tendance au coup d'envoi. Lefebvre, Castanino, Larsson, Castanino, Dominguez, Olmette en reille. Réponse du berger à la bergère. Raymond, Ricord, Delio, Nice et sa série de dribbles. Tano reste fidèle à sa légende. Amitrano, le gardien, commence son brillant numéro. Cinquième minute, Françoise ouvre sur Dominguez. L'argentin entame sa démonstration. Olmette a sauve. Le round d'observation est déjà terminé. Neuvième minute, la surprise. Castanino, Dominguez, Castanino, Lefebvre. Le but, casse-pâte, comme on dit, pour ceux qui l'encaissent. Le stimulant pour les auteurs. C'est donc sérieusement engagé. La défense, Dib, Courbis, Alfano, Boissier, n'a pas été exempte de reproche. Le ralenti l'accuse. Dixième minute, les aiglons dominent sérieusement. Mais Amitrano, remarquable, empêche Ricord de marquer. Lefebvre et Curbelo s'étant laissés passer. Quatorzième minute, Dominguez, qui ne sera pas épargné par les agressions au cours de ce match, se montre le meilleur du lot. Lefebvre le lance. Brutalité et carton pour Courbis. L'argentin a donné le tournis au défenseur varrois. Vingtième minute, les azuréens continuent leur pression. Mais dans les contres, Amitrano se distingue toujours, ici devant Onis. Carante-deuxième minute, toujours 1-0. L'inattendu se produit. Curieusement, c'est le calme. L'attente après cela. 20 minutes pour voir les projecteurs se réchauffer. La question se pose. Les acteurs restent sur place. Le jeu reprend sans fait notoire, comme dans toute reprise. Le repos survenant sur cet avantage, largement justifié en faveur du gym. Changement de tableau après la pause. Le sporting prend le match à son compte. C'est le gardien niçois qui est le premier à l'ouvrage sur centre de Nkouka devant l'inévitable Onis. Soixantième minute, ça chauffe encore dans le camp niçois. Action confuse qui conduit un corner d'Albert-Aimond. Plusieurs essais renvoyés par une défense groupée. Mais Amitrano veille. Le tir lobé d'Alphane ne trouve pas la lucarne. Soixante-cinquième minute, Paganel y descend et alerte Ricor. Amitrano encore ruine les espoirs toulonnais avec Apropos. À son tour, Olmette intervient devant Meij, alerté par Dominguez à 10 minutes de la fin. Cela paraît terminé. Pourtant, doit-il s'incliner à la 90e minute sur cette attaque très claire ? Meij, Lefebvre, sur la droite, Meij. Un but d'anthologie, comme vous allez le voir. Une action à montrer dans les centres de formation. C'est du délire, on le devine, dans le camp niçois. La déception dans le clan azur et or. Une victoire logique, diront les spécialistes, sur la physionomie de la partie. Et pour le plaisir, un retour à cette 90e minute, cette attitude victorieuse et remarquable de Fabrice Meij, le tout petit, au terme d'une bonne soirée. Je crois que nous avons joué plusieurs fois, c'est-à-dire deux fois en championnat. Et une fois un match amical au début de saison, on connaissait leurs forces et leurs faiblesses. Je crois qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y avait la volonté, mais on a su quand même quadriller le terrain et je crois qu'on les a empêchés surtout de s'exprimer. Vous ne croyez pas que c'est une mauvaise tactique, avec un seul but d'avance, de se replier et de ne pas assurer plus tôt ? Je vais vous le dire, sur ce match, ça nous a réussi. Peut-être sur d'autres matchs, on passera à travers. Mais je pense que ce soir, ça a été la bonne solution. Alors maintenant, gros choix, un gros ou un petit ? Un gros. Nantes-Bordeaux, de préférence. On a pris un but d'entrée qui nous a fait très mal. On a couru après presque toute la partie. Bon, le deuxième but, disons que ce qu'on voulait faire, c'est un concours de malchance. On a essayé de forcer le destin. Bon, ben, Nice, aujourd'hui, a peut-être bien joué, mais aussi a eu plus de chance que nous. Ils l'ont remporté. Je pense que c'est l'esprit coupe, c'est l'esprit de la coupe. C'est une année oui, peut-être une année non. C'est comme ça. Ben, je pense que maintenant, bon, on parle de nous comme une équipe de copains, comme une équipe qui a toujours le moral. Bon, dans la vie, il y a des moments qui sont faciles. Et là, ce soir, c'en est un qui est très difficile à valer. Et c'est maintenant qu'il va falloir prouver si tout ce qu'on dit sur nous en bien est vraiment en vrai.